Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on est de retour pour cette douzième ronde du tournoi des candidats et Maxime est au pied du mur, Fabien, il faut absolument qu'il emporte contre Alex et Enko pour rester en vie dans ce tournoi des candidats et encore espérer pouvoir aller chercher Magnus Carlsen en novembre prochain, Fab. Exactement, trois parties, il faut gagner les trois et puis on verra bien ce que ça donne mais il n'y a pas le choix, donc trois balles de match à sauver et ça commence aujourd'hui contre Alex Enko. On verra ce que ça donne, on fera un petit point sur le classement à la fin de la vidéo pour voir les forces en présence, est-ce que Maxime joue encore la gagne dans le tournoi ou pas ? Ça, il faudra aller jusqu'au bout, Fab, ou alors avancer avec le petit curseur. Tiens, on aura pas dit. J'écoute pas ce qu'il dit. Donc il jouait pour cette douzième ronde contre le joueur supposé le plus faible, Kirill Alex et Enko, avec les pièces blanches et Maxime qui ouvrent par E4. Fabien, pas une surprise. Non, pas une surprise, mais par contre, surprise côté russe qui fait C6 alors que perso, j'ai toujours vu Alex Enko jouer E4-E5. Déjà contre moi, il a fait E4-E5. Non, mais genre quand il a joué contre MV à la Gibraltar l'année dont je parle, il avait joué E4-E5 et toutes les parties que j'ai vues, c'était E4-E5. Donc je sais pas s'il a déjà joué à Karokhan, mais pour moi c'était une surprise en tout cas. Donc Maxime qui joue D4, D5 et F3. Il rejoue ce petit coup qu'il avait joué à Vaik contre Donchenko et c'est en plus sa dernière victoire. Exactement. Donc écoute, il va chercher les bonnes ondes peut-être. Il rejoue la... Bah F3, l'idée, c'est de défendre 4. On a déjà un peu parlé, on avait fait une vidéo dessus sur cette partie contre Donchenko ensemble. Donc si vous voulez la voir, vous la retrouverez dans les archives de la chaîne. Et Donchenko avait joué avec E6, ce qui est le grand coup ici. Mais Alexenko joue une ligne un peu critique, comme Karokhan avait joué contre Firodja. Puis on prend E4, puis on prend E4. Et E5, alors toute l'idée, c'est que les blancs ne peuvent pas prendre, parce qu'il y a Dame H4 qui arrive. J'ai 3 et Dame H4. Il n'y a plus de tour. Donc oui, c'est connu. Donc KVF3, on se développe, on défend notre centre. En cas de prise, on fait fou C4, on se développe. Moi, ça me fait un peu penser à des positions de Gambiroir. On roque, on tabasse F7 et on y va à fond. Il a fait fou G4, très bien. Et C3, il défend son centre. Et ça permet aussi des Dames B3 qui peuvent être ravageurs dans ces positions, Fabien, puisque ça attaque B7 et F7. Ça, c'est très thématique. Il est fou C4, Dame B3 pour taper ses deux points névralgiques noirs. Complètement névralgiques, oui. Et ici, première surprise dans la partie. Donc le grand coup, c'est KD7. Bah, tu défends un peu ton centre. Tout le monde joue. Et là, il fait KVF6. Alors, apparemment, un coup connu pour être mauvais. Ah, ok. Parce que j'ai pu le dire. Tout le monde sait, mais on se dit, est-ce qu'il y a une surprise d'Alexenko ? Ouais, on ne sait pas. Il est censé être réparé, il sort la carocane. F3, c'est la dernière variante jouée par Maxime. Ouais. Contre Donchenko, justement. Tu te dis, après six coups, il doit connaître. Enfin, est-il pire que Navarra ? Navarra, c'est huit coups. Bon, il en a nos sixièmes. Donc tu te dis, voilà, il y a une surprise, Maxime qui joue le coup fou C4, logique, avec l'idée de faire Dame B3 et une double attaque. Voir fou prend F7 aussi. Et Kavalier prend E5, ouais. Fou prend F7, ouais, ouais. Et c'est déjà un peu la PLS, en fait. Le joueur russe, on a pensé. Enfin, c'est toi qui me dis, tu penses qu'il s'est juste trompé, en fait. Complètement. Avec KDF6. Bah, tu t'es trompé, tu es déjà très mal. Il a cliqué au hasard et mauvais coup. Il valait mieux faire KD7, comme tu l'as signalé. Et il va nous jouer Dame C7, histoire de défendre un peu les points névralgiques. Apparemment, le mieux serait peut-être de faire Fou H5. Il faudra noter un joueur Fou E7, c'est Fou prend F7 et Kavalier prend E5. Ouais, Fou H5, peut-être mieux. C'était vraiment la proposition de l'ordinateur, la seule qui semblait pouvoir tenir. Mais après, une petite analyse, c'est quand même pas terrible. Parce qu'après, ROC, sur Fou E7, donc le coup de développement logique, il y a un très joli coup ici, Fabien. Ouais, ouais. El famoso G4. Pour dévier. Alors si Fou prend 1, c'est toujours les mêmes trucs à base de Fou prend F7 et Kavalier prend E5. Magnifique. Et si Kavalier prend G4, du coup, ça a l'air meilleur. On fait quand même Kavalier prend E5. Kavalier prend, Dame prend H5, le Fou C4 est en l'air, mais on va manger F7 et récupérer le Kaval en C4. Le Roi noir est en Kaval, on a un pion de plus. La vie est belle. Oui, et donc après ce Fou H5, il faudrait jouer Kavalier BD7, mais les Blancs ont une position assez intéressante. Oui, tout à fait. Là, ça tient pour les Noirs, mais on voit que les Blancs, qu'est-ce qu'il y a de bien ? On a le centre, on a la colonne, bref, on va sortir le Fou de case noire, KD2, etc. C'est plutôt cool. Après, ça tient. Enfin, je disais, les Blancs sont mieux, mais ce n'est pas perdant pour les Noirs. C'était la meilleure option. Alors sur Fou C4, il a joué Dame C7, donc pour tenir B7 et F7, et sur Fou prend, pouvoir reprendre de la Dame. Et maintenant, Maxime joue D5. Donc, il force un petit peu Fou prend F3 pour venir récupérer le pion. Complètement. Sur KV prend E4, il y avait juste Fou F4. Il va développer en face de la Dame, il va y avoir du Dame D4. Enfin, ça ne se regarde même pas. C'est une catastrophe. Trop de développement et KV E4 est triste. Donc, il a joué Fou prend F3, Dame prend F3, Dame prend E5. Et ici, Maxime, qui avait évidemment prévu cette variante, joue le joli Fou F4. Donc, développe une pièce, mais laisse ce pion E4 en prise, Fabien. Exactement. Et c'est bien joué Fou F4 parce qu'il n'a pas pris avec Senko, mais Dame prend E4, c'était peut-être une possibilité. Mais prise, prise, KD2, ça a l'air juste sympa. Parce qu'en fait, on va voir que les Blancs vont arriver, disons, sur KD2, Roi prend, à mettre vite les tours au centre. Il y a la paire de fous. Tu as les ciseaux qui tapent partout. Et en fait, le jeu est trop ouvert. La paire de fous est trop puissante. Et c'est même plus que des compensations. Oui, ça, disons, tour 1. Tu ne roqueras pas. Tu n'arrives pas à roquer parce que tu ne peux pas roquer. Tu ne peux pas roquer, en fait. Ni de l'un côté, ni de l'autre. Disons, KD6 pour essayer de résister. Un petit coup de Roi C2. On évite les échecs. On amène l'autre tour en jeu si on veut. Et puis, on commence à avancer les pions. AKH5 pour essayer de développer la tour. Peut-être B4. Il y a tout qui arrive là. Et oui, parce que B5, ça peut arriver, etc. Là, je détour aussi, éventuellement. Des fous prend A6 qui pourraient traîner aussi. Pourquoi pas ? Des fous G5. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Et donc, excellent choix, en fait, de jeu sous F4. Et c'est peut-être ce qu'avait loupé Alexenko, d'ailleurs. Quand il a réfléchi à faire d'MC7, il s'est dit, ah, bon, moi, j'attaque E4. Il va faire KD2 défendre. Et je m'en sors. Et là, il ne prend même pas le pion. Donc, il bouge sa dame en H5. Et donc, bilan de l'ouverture. On est mieux développé. On a la paire de fous. La position, en plus, est ouverte. Cool, quoi. Et on va voir que le petit problème de structure de pion avec le pion E4 n'est pas grave. Déjà, il peut y avoir. Alors, il y a un de cas de figure où il y a E5, E6 qui arrive. Et il y a aussi tout un tas de cas de figure où les noirs vont devoir prendre en F3. On reprendra du pion. On créera un joli duo de pion sans trop. Bien, bien, bien défendu. Donc, ça se passe vraiment très bien. Alexenko qui a joué KD7. Donc, il se développe. Grand Rock, développement. KB6 gagne un temps sur le fou. Fou B3 recule. On voit que le cavalier est très mal placé. Mais ce KB6 lui permet sur E5 de tenir un peu la case D5 pour l'autre cavalier. Donc, c'est l'idée de ce cavalier B6. Mais il est complètement dominé par le fou blanc. Si on compare les pièces, le fou B3 est très dominant par rapport au cavalier. Mais voilà l'utilité de ce coup. Fou E7, elle a encore un bon coup de maxime. Tour H, G1. Avec l'idée de faire G4, G5. Voilà. Par exemple, sur Rock, on te fait G4. La dame bouge, G5, on t'attaque. Je ne sais même pas où elle va. Le caval, on ne sait pas où il va. On te fait H4, on te fait H5, on te mate. En gros, c'est l'idée. On ne peut pas tolérer ce G4 qui arrive. G4, E5 ou G4, G5. Donc, il a fait dame, F3. G prend F3, on remet la structure à l'endroit. On tape sur le pion. Il le protège par G6. Cavalier C4, on place le cavalier. On menace cavalier A5, il gagne le pion B7. C'est intolérable. Donc, on force l'échange et il faut prendre C4. Et là, on est dans une position critique où les noirs, Fab, n'ont pas de bon coup. S'ils jouent Petit Rock, qui a un coup logique pour remettre la tour au centre. Il y a E5 pour rentrer en D7, chasser le cavalier. Cavalier H5, il se dit oui, il gagne un tempo sur le fou. Fou E3, tour D7 et menace très puissante, il faut venir couvrir. Mais quand on couvre cette colonne, alors si on prend du fou, il y aura tour D1, tour D7. On rentre. Et là, il y a le pion A7 qui tombe. Voilà, donc c'est un pion de plus, c'est la paire de fous. C'est fini. Non, mais en plus, la deuxième bonne nouvelle, c'est que la paire de fous, souvent, elle est décisive dans les finales. Oui. Et donc Maxime est arrivé à faire les bons échanges. Il a échangé les dames, il a échangé le cavalier. Et donc là, il fait tout très bien pour avoir une partie relativement tranquille avec un avantage stratégique qui se matérialise bien. Donc après, fou prend C4, on voit que Croc n'est pas bon. Tour D8 pour essayer de colmater la colonne aurait pu être intéressant. Mais il y a tour prend, disons fou prend pour garder l'option de Roquet ou pour sortir son Roi. Mais là, c'est toujours la même. Tour D1, ça va rentrer. Il y a encore du E5 qui peut partir. C'est dur. Là, on roque pas. Donc là, il y a plein de coups. Peut-être fou E3 pour attaquer le pion, mais il pourrait y avoir d'autres options, bien évidemment. Ça, c'était peut-être le mieux pour les Noirs. Oui. Tu peux jamais roquer. Il y a tour D7, le cavalier hors jeu, il y a E5 qui arrive. En plus, même si tu fais un coup comme Roi E7 sans calculer, on peut te faire du fou baissier. Enfin, ou des E5 fou baissier un jour. Et fou C5, et il y a tout partout. Donc, c'est terrible. Bref, alors Alexenko prend une décision courageuse. C'est de jouer comme ça. C'est-à-dire qu'il veut se replacer, il veut faire cahier C5 et il nous laisse fou prendre F7. Alors Maxime va faire, un pion gratuit, il prend. Mais il tente sa chance en se disant « Ok, je simplifie, j'aurai un pion de moins, mais je me bats. » Oui, ça, il a filé le pion pour jouer cette finale, ce qui est plutôt une bonne décision. Oui, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'était bien joué. Roi E6, il active le Roi. Maxime garde la tour sur la 7ème rangée. Il propose l'échange des tours. Très bien. Allez, hop, on échange. Fou E3, pas bête, ça va attaquer A7, ça peut faire F4, tout ça. Et là, on a tout de suite identifié le plan avec Romain. C'est Roi D2, Roi E2, F4, Roi F3 et H4, H5. Oui. C'est le plan classique que Maxime va mettre en place. Alors, il va commencer par Roi D2. Il va y avoir A4 en premier, F4, Tour D2 échec, Roi E2, Tour F8, Roi F3. De toute façon, les Noirs n'ont pas grand-chose à faire. Donc, il va faire des allers-retours. Mais, il va quand même avoir une idée intéressante. Après, Tour D8, Fabien, c'est de jouer pour du Tour D3. Exactement. En fait, c'est vrai que si là, c'est honneur de jouer, comme tu m'as dit, vous avez vu ça dans le live, c'est cool, c'est l'énorme NAS A3, entre guillemets. Et l'idée, c'est que si B prend... On va faire H4, un coup qu'on aura envie de faire. Sur Fou prend, il y a Tour H1 et on veut jouer H5 pour dévier le pion G et avoir un duo de pions passés. Donc, ça, c'est la grande idée d'obtenir ces deux pions passés liés. Mais là, oui, il y a A3, B3, Tour D3. B3 ou B prend, un peu de ce que vous voulez. Et Tour D3, ça attaque C3 et surtout, ça attaque... Ça venez de Tour P3, Roi prend en filade. Donc, il y a des petits pièges, même quand il n'y a plus de pièges. Plus, sur Tour C1, Fou C5 aussi. Mais, OK, Maxime, très bien. Là, il a vu, il a fait Tour C1. Bon, du coup, si tu nous fais A3, il n'y aura plus de C3 en l'air. On va faire B3, Tour D3, 2 va-t'en. Mais en Tour, P3, Roi prend en E3. Ah mince, il manque la Tour. C'est un peu sec, là. Donc, exactement, il ne peut pas. Donc, bien jouer Tour C1, j'aime bien. C'est un beaucoup profilactique. Et c'est profilactique, mais ça a une idée en plus. C'est double idée. C'est le C4. Oui. Et ce qu'on va y avoir avec Romain, c'est qu'en fait, tu menaces quasiment C4, B4, C5. Je peux le montrer. Fou F8, C4, B4, C5. Et là, tu vas pouvoir rentrer avec Tour C4 ou avec Roi D3, Roi E2, Roi D3, Roi C4. Tu donnes une entrée pour le Roi. Donc, ça, on ne peut pas le tolérer. Et on s'est demandé pendant longtemps, est-ce que tu... Enfin, on était quand même au bout d'or de l'abandon. Genre, C5, tu n'as pas envie de le jouer, mais c'est le meilleur coup. Oui, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais après C4, c'est pourquoi c'est déprimant pour les noirs. Parce que ça te fixe des pions sur case noire. Donc là, tu demandes à Mazo. Ah, c'est gagnant. Terrible, Fou F7. Non, mais non. C'est terminé, les amis. Il n'y a plus de doigts, il n'y a plus rien. Je ne suis plus dans le carré ! J'ai perdu ! Il n'y a plus rien, il n'y a plus de carré. C'est une horreur, la tour rentre. Non, mais ouais. Donc ça, c'est cool. Il y a eu B4. Et très joli plan joué par Maxime, qui revient en E2 avec son Roi. Il semblerait qu'une arde d'ordi de ouf ne soit pas le mieux, mais le plan instructif, pédagogique et fort. Peut-être que le meilleur coup, c'était de faire tour G1 plutôt. Enfin, les droits E2, là. Mais on va regarder la partie. Il se trouve que là, je ne sais même pas si tu en as. Une variante d'ordi de ouf, on peut juste mentionner tour B8, avec l'idée de jouer pour B3, Fou F6. Alors, ça paraît mauvais, parce que la tour va venir en D1. De toute façon, c'est ce qu'on veut faire, tour D1. Enfin, Roi E2, l'idée, c'est de faire tour D1, en fait. Oui, on va le voir. B3, bon, A3, disons. Ils font Fou F6, attaquent B2, on doit faire E5. Il s'en va. On fait tour D5, on attaque C5. Et on se dit, bon, c'est bon, c'est fini. Et en fait, tour F8. Et si on prend C5, il va se venger sur le F4. Et il s'active. Du coup, on fait Roi D3 pour 4. On se dit, on va venir. Bon, ben, il attend. Et il contourne. Oui, c'est incroyable. H4, bon, pourquoi pas, admettons. Et il attend, en fait, le mec. Il est là. Je vais à droite, je vais à gauche. J'attends. Et donc, un jour, on va piquer un pion. Mais en fait, on ne va pas tous les garder. Et il se bat dans la finale de tour. C'est une vente d'ordi. C'est le genre de chose. C'est pour ça que les ordis battent. Ils sont beaucoup plus forts que les humains. C'est qu'en fait, même une finale comme celle-là, qui est gagnante avec un plan très scolaire, comme l'a joué Maxime, il a parfaitement joué. Tu joues contre un ordi, à un endroit, il va te faire une défense. Ça ne doit jamais marcher. Mais à un endroit, il y a un truc qui marche. Il n'y a pas de logique, en fait. Non, il n'y a pas de logique. Et là, la défense, elle est incroyable. C'est qu'il a le temps, quand tu contournes, tu ne peux pas contourner par C3. Et quand tu contournes, il te fait tourcer de fin. Comment dire ? Ça doit jamais marcher. Il y a un endroit, il y a un truc qui marche. Mais c'est introuvable. C'est juste à titre indicatif. Pour dire que même là, quand tu as une partie où tu as l'impression qu'il y a zéro erreur et qu'il allait jouer parfaitement, un ordi, il est micro, porte d'entrée, où il faut trouver 10 coups forcés. Il se faxe, il rentre dans le... Parce qu'à vrai dire, oui, Roi E2, on va le voir. L'idée, c'est que... Bon, il a joué Tour D7. Alors, Tour D7, il y a une idée. C'est que maintenant, tu n'as pas H4 parce que Fou prend H4, Tour H1, je défends H7. Donc, Tour D7, c'est un coup très logique pour dire, ok, comment tu progresses ? Et là, Maxime fait Tour D1. J'aime bien. En fait, soit les noirs acceptent l'échange des tours, soit ils se prennent la Tour en D5, ce qui est... Ce qu'il a gagnerait, parce que Tour B7, Tour D5, tu as un temps de retard et ça ne marcherait plus. Donc, oui, c'est pour ça que c'était stupide de partir. Parce que là, l'idée de garder la Tour sur la colonne D, c'est justement de faire Tour D1, Roi P1, D1 et de se dire, ah tiens, cette finale de Fou... Peut-être que je vais la tenir. Peut-être que je vais la tenir, parce qu'on va le voir, quand le Roi arrive en G4 pour faire F5, donc pour rentrer... On te fait un petit H5 échec. On te fait un petit H5. Et si tu joues avec E5, on va te jouer avec Roi F5. Voilà, il se met dans les trous et on ne progresse pas. Donc, il faut avoir une idée. Bon, Maxime avait bien anticipé, bien joué. Fou F8, ok. Roi C2, il va faire B3 dans la foulée pour pouvoir se recasse machin. S'il prend, on prend du Roi, du coup, on a une entrée. C'est très sympa. Donc, il est obligé de faire A3, de tout bien fermer. Et là, ça peut être sympa, parce qu'un jour, on peut prendre tous les plans. À vrai dire, AB AB gagne aussi. Ça aurait été... Enfin, je crois. Mais bon, du coup, on repart de ce côté que le Roi. Donc, Roi D3, Fou F8, il attend. Pardon, il a fait Fou F2, désolé. Ouais, bon, s'il veut. Enfin, Re2, c'était bien aussi. Fou D8, Roi F3, Fou E7, Roi G4, H5. Ouais, donc Roi G4, il veut faire F5. Vous avez compris, on vous l'a dit. Le Roi, bon, ok, on s'en va. Peut-être préparé par Fou H4, mais enchaîné par un F5. Donc, H5 échec. Nous, on pensait avec Romain, on avait trouvé un plan de gain avec Roi H3, Fou H4, Fou G5, Roi H4, F5. On donne le dur pour prendre le H. On a regardé, ça a marché, mais tu pouvais avoir l'impression de te faire enfermer le rang H5. Maxime a trouvé encore plus simple. Il a fait... Pas à contresens. Ouais, contresens complet. Fou F8, bon, il est obligé de rester à la protection du pion. Donc, Fou F8. Maintenant, Maxime fait Fou H4 quand même. Fou D6. E5, il tataque, il recule le Fou. On met le Roi en E4, donc ça, c'est cool. Mais les Noirs, bon, il bouge le Fou. S'il bouge le Roi, on rentre. Donc, Fou A5. Mais il y a un plan très simple, c'est de venir mettre le Fou en D6. Ouais, donc ils ne peuvent pas empêcher, en fait. Donc, Fou G5, Fou B6, Fou H6, il y a un abandon. Alors, on peut vous montrer pourquoi. Disons que les Noirs bougent le Fou. Alors, sur Roi F7, il y a Roi F7. Ah bah ça, toujours. Ça sera une constante. On peut faire Fou G5, Fou H4, Fou F2, vous prenez C5. Oui, bien sûr. Tu n'existes plus. C'est pas la seule manière de gagner. On rigole, parce qu'il y a E6 qui paraît plus simple. Mais j'aime bien. Non, je reviens. Fabien, détrompe-toi. Donc, oui, on était où ? Fou H6, Fou C7, Fou F8, bon, tu attaques le pion. Fou B6, bon, bah, Fou D6, on te met un peu en mini-Zugzwang. Fou A7. Et Fou C7. Donc là, en fait, ton Fou ne peut plus bouger, tu es obligé de bouger le Roi. On dit, bah, c'est bien, je t'attaque ton Fou, tu bouges ton Fou, je reviens au E6. Je te rebloque. Qu'est-ce que tu fais ? Et c'est un peu, ça me fait penser à Fischer-Taymanoff, en fait. Ouais. En fait, à un moment, tu fais toutes tes manœuvres, mais en fait, il te faisait des petits coups de Roi. Et c'est le moment où tu donnes le Fou pour l'invasion du monarque. Fou F5, Roi F7, Roi E6. Voilà. Et voie lactée. Et on veut Roi F7, E6, E7, E8. Donc, il faut revenir. Roi D8, Roi F7, Fou F8. Comme ça, sur E6, il y a Fou D6. Comme ça, on peut revenir. Et on va plutôt aller manger les pions. En fait, c'est génial, ce pion F4 et E5 qui bloque le Fou adverse. le Pion H, le Roi qui revient, le Pion E, même s'il faut bien défendre, on va les grailler un peu. On peut montrer un exemple, j'en sais rien. Roi G7, Roi F5, Roi F7, H4, C7, je ne sais pas, disons. H5, Roi G7, Roi E6, Roi D7, et puis voilà. Roi H6, Roi D7. Shifter Pro, quoi. Shifter Pro, ouais. Soleil dans la bulle, hein. Voilà. Non, mais... Fou F4, E7, à contre-sens. Mais là, on sort le RS. Ah bon. Vardy, là. Je pense que ce n'est pas le Audi 1-3, là. Non, non. Ce n'est pas une Clio, ça va, ouais. Grinardo à fond, quoi. Donc, victoire... Au la main. Victoire au la main de Maxime, et on va faire... Point classement. Alors, Maxime, on est très content qu'il ait gagné. Après, la petite mauvaise nouvelle du jour, c'est que et Guiri et Nepo ont gagné. Donc, au final, ça n'a rien changé. Il y a toujours un point et demi d'avance pour Nepo et un point d'avance sur Guiri par rapport à Maxime. Non, mais la chance de Maxime, c'est qu'il joue contre Nepo. Et donc, Maxime joue contre Nepo, donc il faut le battre. De toute façon, on vous a dit, il faut faire 3 sur 3. Si on le bat, on revient à un demi-point et puis peut-être qu'il a la tremblote et on gagne la dernière et Nepo, il ne fait que nul. On ex-éco avec lui, on l'a battu dans le match à confrontation directe, on est devant. Et Guiri, bon, on verra bien. Ah non, mais j'ai checké si on est égalité avec Guiri. Comme après, c'est le SB, le départage. Bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, il faut avoir battu les joueurs bien placés. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a 2-0 contre Nepo. Donc en fait, on a un meilleur départage. Le SB, on est devant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si Maxime est à égalité de points, il gagne le tournoi. Donc s'il gagne les deux dernières et que les autres se retrouvent à égalité avec Maxime, c'est Maxime qui est en train de candidat. En gros, ce qu'on espère, c'est victoire de Maxime, victoire de Maxime, Guiri, nul-nul. Et Nepo, défaite, bien sûr, et nul. Et nul, oui. Donc c'est tout à fait possible. C'est le scénario, on verra. Bon, Guiri et Nepo, ils ont été bons aujourd'hui. Guiri a gagné avec les noirs une très belle partie contre Karuana, bravo à lui. Nepo, il arrive à gagner avec les noirs contre Wangao. Bon, on joue une pétrof, tu vois, je ne pense pas que c'était le plan de gagner, mais il a eu l'opportunité. Le spécial, Wangao, le spécial. Il a eu une munition, il l'a bien utilisé. Et voilà, on en est là. Donc on suivra ça lundi, demain, journée de repos. Et on se retrouve lundi, j'ai envie de vous dire. Merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.